Pfff... 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 Hey ! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Qui n'a pas pour thème les Squishy. Pas du tout. Mais j'ai retrouvé cette fraise, cette bonne vieille fraise que j'utilisais beaucoup dans mes vidéos du début de l'année. Genre septembre-octobre, je crois. Et il me manquait. Du coup, je l'utilise juste pour introduire ma vidéo. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on m'a beaucoup demandé par une vidéo que je devais me brosser les cheveux pendant... L'intégralité de la durée de la vidéo, on va dire. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, en papodant un peu, je vais me brosser les cheveux que j'ai au préalable lisé. Puisque mes cheveux sont à tendance... Je dirais entre le lisse et l'ondulé. Enfin, c'est un peu... Il y a des mèches qui sont à moitié... Lisse à moitié... Enfin bref, c'est bizarre. Et aussi, ça dépend en fonction de comment je les lave, de comment je les sèche, voilà, tout ça. Il y a plusieurs facteurs qui font que ma nature de cheveux, on va dire, est très flexible. Enfin, du moins, c'est ce que je dirais pour les qualifiés. J'ai changé le sens du micro. Je pense qu'entre-temps, ça va pas être une vidéo très intéressante, passionnante, enrichissante. Mais je pense que je vais parler en même temps de l'histoire. de mes cheveux, enfin, ce que je leur ai fait subir un peu depuis longtemps. Voilà, je pense que ça pourra bien illustrer ce que je suis en train de faire. Et puis, je crois que c'est tout. Voilà. C'est pas une vidéo follement culturelle, rien. Mais bon, bref. Lâchons prise. Et endormons-nous sur des trucs un peu futiles. Parfois, ça fait pas de mal. Surtout, pendant cette période un peu étrange, c'est bien des fois de penser à autre chose, de laisser son cerveau un peu tranquille. Puis voilà. Bon. C'est parti. Je lâche la fraise. Peut-être que je la prendrai tout à l'heure. On verra. Et dites-moi si vous voulez une vidéo avec elle. C'est ma copine. Voilà. Donc, on commence de suite. Je vais tout simplement commencer par enlever mon chouchou. Voilà. Là, je les ai lissés tout à l'heure. Mais il y a plein de nœuds parce qu'ils sont super abîmés. Et à peine je les lisse, ça leur fait un peu des nœuds doux, c'est bizarre. Voilà. Donc, cette vidéo, en fait, est dans quelque sorte bénéfique pour mes cheveux. Alors, ça, c'est... Je vais utiliser une tangle d'lisseur. Mais, vous voyez, elle est toute... Il y a plein de petits bouts de plastique qui s'en vend parce que je l'ai laissé un peu trop près de mon lisseur une fois. Et je coupais... Ça a brûlé un peu le dessus. Et ça, enfin là, ça l'a fondu un peu. Du coup, il y a plein de films qui sont... Voilà. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Bon, mon Dieu, mais le tapping sur ça, sur cette brosse, je l'ai toujours trouvé divin. Et même derrière, quand j'utilise les petits picots, j'adore. Bon, allez, c'est parti. Donc, on va commencer par ce côté. Côté droit de ma tignasse. Je vais y aller doucement. Comme ça, au moins, ça sera à peu près satisfaisant pour vous. Très ASMR. Et alors, du coup, qu'est-ce que je peux commencer à vous raconter sur mes cheveux ? Enfin, j'ai commencé à les malmener à partir de la quatrième, je crois. Ou de la troisième, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, j'étais au collège. Et j'avais essayé de faire une couleur naturelle aux plantes, à la maison en plus. Donc, avec ma mère. Donc, coucou maman, si tu passes par là. Voilà. J'avais voulu faire une couleur un peu, je crois que c'était cendré, blond, cendré, naturel et tout. Mais sur une base, chatte enfoncée. Donc, je pense que les fins connaisseurs, connaisseuses, ou du moins les gens qui connaissent un minimum le monde de cheveux ou qui ont déjà fait des expériences capillaires, devine que le résultat n'était pas celui qui était attendu. Je me suis refait de brune, donc en printemps 3ème, donc c'était peut-être en 2011. C'est ça, 2011. Je me suis refait de brune, j'avais les cheveux super bons à ce moment-là. Ils n'étaient pas encore abîmés, parce que c'était la première fois que je l'ai fait quelque chose. Et je m'en occupais bien, on va être sûr, je prenais bien soin d'eux. Et du coup, voilà, c'était ma première bêtise. Ensuite, en seconde, j'ai recommencé, puisque j'ai dû refaire une couleur un peu pareille, cendré. Et là, je laissais eu presque rouge, donc je vais remettre une photo. Donc c'était encore une fois raté, puisque je n'allais pas chez le coiffeur, évidemment. Non, je préférais le faire à la maison. Donc voilà. Moi j'avais les cheveux un peu rouges, un peu... Moi ça tombait bien, parce que c'était ma période un peu... Je dirais pas grunge, on était loin du style grunge, mais plus grunge que aujourd'hui, c'est sûr. Donc voilà, style veste militaire, Doug Martin, des trucs qui ne m'allaient pas vraiment, tu vois. Mais voilà, c'était mon style de l'époque. Et ça n'a pas duré très longtemps. Donc après, je me suis refait de brune. Non ! J'avais les cheveux un peu violets, violines. Donc pareil, je vais remettre les photos et tout. Violines... C'était joli, mais voilà, c'était toujours pas trop mon style, je trouve. Et là, à ce moment, j'avais les cheveux super longs, violets, donc jolis. Mais pareil, ça m'a laissé hyper vite. Et surtout que je préférais rester dans des couleurs un peu naturelles, quoi. Et euh... Est-ce que ça vous plaît ? J'ai mis des petites bougies. Je ne sais pas si on les voit bien, elles sont là. Toutou toutou. Non. Toutou toutou. Elles sentent super bon en plus. C'est euh... Les bougies de Charou. Elles sont hyper connues. Elles sentent trop bon. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Donc voilà, là, je les avais violets. Après, bah du coup, j'ai refait brune. À chaque fois, je reviens au naturel. Donc ça, c'était en seconde. Première, voilà. Première, j'avais fait violet. Terminale, euh... Je crois que je suis restée brune. Puis après, j'ai coupé mes cheveux. A peu près là, en terminale, ici. Moi, j'avais un carré à peu près long. Euh... Donc là, mes cheveux commencent à s'abîmer un peu de plus en plus. Parce que, bah... Tout simplement, ils étaient pas... Enfin, ils commençaient à devenir tout fin et tout. Parce que, bah... Un coup, je les éclaircissais. Un coup, je les refonçais et tout. Donc, pas cool du tout pour eux. Désolée. Dit-elle avec des cheveux décolorés. Ensuite, j'arrivais en prépa. Donc, euh... Juste après la terminale. Et avant la rentrée, j'ai décidé d'aller chez le coiffeur. Cette fois, pour faire les choses bien. Et faire une décoloration. Je voulais être blonde. Alors là, euh... Je me suis fait... Mais... Ah non, attendez. Je crois que oui. Oui. Donc, je voulais pas être blonde totalement. Mais je voulais juste avoir une espèce de tie and die. Donc, la coiffeuse m'a fait des cheveux à peu près caramel, on va dire. À peu près caramel, ouais. Donc, ça a donné ça. C'était joli. J'aimais beaucoup, voilà. J'aimais bien, ça fait assez naturel. J'aimais bien les couleurs gourmandes, en fait, dans les cheveux. J'aime toujours quand... Genre, la couleur, elle donne envie de manger. Je sais pas s'il me fait comprendre, mais j'aime bien quand ça ressemble à un gâteau. Ou que ça a l'air de s'en servir. Bon, enfin, vraiment une folle. Mais, euh... Je sais pas vous, mais... J'adore tout ce qui est couleurs gourmandes. Que ce soit dans les vêtements. Les rouges à l'air, les couleurs. Enfin bref, j'aime bien tout ce qui est chaud. Euh... Rond, gourmand, etc. Bon, bref. Du coup, pendant ma prépa, voilà. J'avais les cheveux super claires, etc. Et ensuite, quand je suis partie à Lyon. Euh... Pour ma licence d'un troupeau. Là, je voulais vraiment changer de tête. Et j'ai dit à la coiffeuse, Faites-moi blonde. Donc ça, que pour les décolos, Hyper forte, j'allais chez le coiffeur. Heureusement. Du coup... Du coup, à ce moment-là, je me suis fait blonde. Et j'ai fini comme ça. Et là... Ok, ben là, pour le coup, c'était... Très blonde. Mais très, 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 très... Très blonde. Plus que maintenant, je crois. Et du coup... Il fallait que j'utilise du shampoing bleu ou violet Pour neutraliser les reflets orange. Et euh... Et ça va, je crois que j'avais à peu près bien... Combré le truc. Sauf que... Il faut retourner quand même. J'ai l'offre à faire des patines. Et c'est ce que j'ai pas fait. Donc je vais finir un peu orange. Je crois que j'ai pas les photos des dégâts. Je crois que je préférais quand même garder... Les photos où c'était bien. Et ensuite, je suis retournée brune. Donc je suis allée chez le coiffeur. Et j'ai dit, refaites-moi brune. Et la dame m'a dit, c'est impossible. T'as à prendre du temps. Enfin bref... Voilà. Mais finalement, c'est bien resté. Et j'ai pas réclarci de vous. Donc c'est resté à peu près naturel pendant super longtemps. Ensuite, voilà. Je suis restée brune. Pendant encore quelques temps. J'ai les cheveux longs. Après, je les ai recoupés. Je les ai recoupés. Euh... Ouais. Et là... Je suis allée l'année dernière. Donc L2. L2. J'avais les cheveux blonds. Après, je les ai recoupés bruns. L3. Cheveux bruns. M1. Cheveux bruns. Et en cours de M1. Donc l'année dernière. Je suis... J'avais les cheveux là. Je sais pas si vous vous souvenez de mes anciennes vidéos. Mais j'avais les cheveux vachement courts. Bruns. Quand ils ont commencé à pousser. Qu'ils arrivaient ici. J'ai le coiffeur faire un espèce de... Je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est pas un die and die. C'est un fondu un peu plus clair. Donc c'était super mignon. Ça je l'aimais beaucoup. Et... Et ensuite... J'ai laissé comme ça pendant longtemps, longtemps, longtemps. Une fois, je suis allée chez le coiffeur pour me refaire les racines. Et la femme m'a fait un truc dégueulasse. Elle a pris une couleur. Mais je sais pas ce qu'elle a foutu. Elle me l'a mis sur les racines. Et c'était clairement roux quoi. Roux. Et je l'ai dit madame, ça me plait pas. Elle m'a dit non mais... Ça va se neutraliser dans pas longtemps. Il suffit d'utiliser du shampoing bleu. Et c'était horrible. C'était dégueulasse. J'ai pas pris de photo cette fois je crois. Mais c'était pas beau du tout. J'aurais préféré garder mes racines à la limite. Ça faisait un côté plus... Fun. Je sais pas. Enfin fun. Horrible. J'ai quand même dit fun dans cette vidéo. Bref. Donc j'ai laissé comme ça super longtemps. Après les racines revenaient. Donc voilà. Et là je suis retournée chez le coiffeur en février. Ouais février. Et ils m'ont fait... Bah c'est ce couleur là. Ils m'ont fait cette couleur là. Donc attendez. Là on voit pas bien. Puis c'est pas... Là il fait pas bruit. Y'a pas une bonne lumière. Mais en soit c'est un... Un surfeur je crois. Avec des grosses racines. Parce que voilà. Le confinement fait que je ne peux pas retourner chez eux. Mais voilà. C'est ce truc. C'est beau. J'aime bien. Sauf que... Bah il faudrait que je fasse une patine pour... Que ça redevienne ce que c'était quand je suis sortie du salon. Très joli. Là j'avoue que ça commence à jaunir ou orangir. Je suis pas près fan de le rendu maintenant actuel. Et je sais très bien que dans quelques mois je me referai brune. Ou alors je sais pas. Je changerai encore. Et de toute manière je sais que ça les abîme. Et à chaque fois je me dis bon. Allez cette fois je prends soin de mes cheveux. Et à chaque fois je replonge dans la décoloration. Les bêtises et tout. Mais vous savez quoi ? Bah en fait je sais que c'est pas cool d'avoir les cheveux en mauvaise santé. Et je sais que y'a des pointes. Et que y'a des fourges. Enfin bref. Mais euh... En fait bon. Je suis un peu capricieuse. Et surtout j'adore changer de tête. J'aime pas... Bah ça se voit dans mes roleplay. J'adore créer des personnages. J'aime bien ne pas con... Enfin... J'aime bien changer souvent en fait de personnages et de physique. Je reste sur les limites du, entre qui mets, raisonnable. J'appelle pas ça déraisonnable pour tout ce qui est chirurgie. D'ailleurs je me suis refait les oreilles quand j'étais plus jeune. Mais je reste dans les limites du cheveu. Enfin j'ai pas envie de changer autre chose en fait. Donc euh... Pour le moment voilà ça me passerait bien. Et je pense pas qu'un jour j'en ferai d'ailleurs. Mais euh... Mais voilà. En tout cas tout ce qui est cheveux j'adore. Mais... Ouais. Changer, etc. M'amuser avec mes cheveux. J'ai jamais fait des couleurs comme bleu, rose, violet... Oui violet, oui du coup. Mais euh... Parce que ça me plaît pas vraiment. Mais ouais j'y ai fait quand même énormément de couleurs. Énormément de choses sur mes cheveux. Donc euh... Voilà. Je vais mettre un petit peu de dos et me brosser sans vous parler pendant quelques instants. Si certains ça vous plaît pas vous pouvez passer la vidéo pour me remettre à parler. Donc je reviens. Je vais rester deux minutes comme ça. Donc voilà. A tout à l'heure. ... 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